Musique Pour tailler ou couper en toutes ces os, faites le bon choix avec votre expert en outils de jardin, Gardena. Pour ce nouveau numéro de notre émission Découverte Jardin, nous sommes à Main-sur-Loire pour des repérages sur des reportages qui vous seront proposés dans le courant de l'automne ou de l'hiver. En attendant, je vous propose de passer une fin de printemps et un début d'été absolument superbe à travers des reportages que nous avons réalisés à la fois dans l'Oise, en Bretagne ou dans la Loire. Et vous aurez aussi vos rubriques habituelles avec nos chroniqueurs sur les bonsais, sur la taille en détail et bien sûr notre petite princesse des orchidées. Alors je vous propose de vous détendre et que nous passions un bon moment parce que le jardin, ça fait du bien, surtout sur News Jardin TV. Si les rosiers nous offrent autant de diversité dans leur forme, dans leur silhouette, dans l'aspect même de la fleur, bien entendu dans leur couleur, et bien c'est grâce à des hommes et des femmes que l'on appelle des obtenteurs. Ces gens qui donnent toute leur vie à la passion de la rose, et bien nous allons rencontrer un tout de suite, il s'appelle Jacques Ranchon, il vit à Bourg-Argental dans la Loire, au pépinière Paul Croix et ça sera notre rubrique botaniste et jardinier. Jacques, bonjour. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir ici à Bourg-Argental, nous sommes dans les pépinières et roseraies Paul Croix et Jacques, toi tu es devenu, on va dire, rosieris, créateur de roses, par amour, à la fois d'une femme et à la fois des roses. Exactement, c'est une belle histoire d'amour qui a commencé en l'an 2000 et qui se poursuit encore actuellement avec beaucoup de bonheur. Alors au départ tu n'étais absolument pas dans le monde de la rose ? Pas du tout, puisque j'étais dans le monde de l'enseignement et que je menais également une carrière de musicien. Alors quand tu as découvert la rose, comment on passe du stade d'amateur à un stade de professionnel qui crée des vraies variétés, des choses magnifiques ? J'ai beaucoup lu, j'aime beaucoup la lecture, donc j'ai beaucoup étudié à travers des ouvrages et puis également sur le tas, je dirais, avec l'expérience, la pratique. Les premières expériences d'hybridation, bien sûr, c'était assez décevant et puis peu à peu, voilà, on s'est amélioré pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Mais ta femme Dominique, je pense quand même, elle t'a mis sur les rails ou pas du tout ? Au début j'étais son assistant, je préparais les pollens, j'écrivais les étiquettes et puis c'est elle qui m'a appris la technique de l'hybridation puis ensuite j'ai fait mon chemin tout seul. Alors est-ce qu'un amateur, dans son petit jardin, peut s'amuser à créer des roses ? Oui, 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 il est toujours possible de faire des hybridations. Le problème c'est qu'il faut quand même l'expérience, savoir quels rosiers il faut hybrider ensemble et lesquels donneront des résultats satisfaisants. Le hasard en fait ne fait pas toujours bien les choses ? Non, 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 exactement, il faut quand même choisir les bons rosiers. Alors on parle souvent d'hybridation comme pratiquement un gros mot, il faut dire que l'hybridation est quelque chose de naturel puisque la plupart des roses sont butinées par des insectes qui vont apporter du pollen dont ne sais où et qui obligatoirement va créer un hybride. Alors la différence avec l'homme de l'art, c'est que c'est lui qui va choisir les parents. Vers 1837, on a commencé à intuiter un petit peu l'hérédité en mariant un rosier de Chine et un rosier moussus. On a commencé à trouver dans les résultats les caractères des deux rosiers. Est-ce que si on prend un rosier rose et que l'on prend, mettons, je ne sais pas, un rosier jaune, est-ce qu'on est sûr d'avoir des oranges par exemple ? Ah non, pas du tout, parce qu'il y a toute une généalogie qui fait qu'il y a des caractères qui ressortent, un petit peu comme dans les familles. Donc en fait l'important quand on veut faire de l'hybridation, c'est de sélectionner des parents dont on connaît un peu les caractéristiques qu'ils transmettent. En sachant que c'est la nature quand même qui fait l'essentiel. On fait le travail de départ, on a un autre projet, et puis c'est la nature qui fait son œuvre. Jacques, quels sont les paramètres indispensables que tu vas sélectionner dans tes hybridations ? C'est-à-dire qu'en fait une fois que tu vas avoir semé tes graines, tu vas faire du tri. Et qu'est-ce que tu recherches ? Alors il faut être très très sévère avec les créations, c'est-à-dire qu'elles vont rester pendant 10 ans en pleine terre, sans traitement, sans aucun choix. Et ce qu'on recherche, c'est donc la résistance aux maladies. La priorité, c'est résistance aux maladies, et puis depuis quelques années, résistance à la sécheresse et à l'humidité. Donc dans les premières années, on n'y fait pratiquement rien ? Si ce n'est observer, observer le feuillage, observer la vigueur, observer le ciel rosier, ce qu'on porte bien, il correspond à tous les critères. Alors à partir du moment où tu as semé, la première fleur apparaît quand ? Au bout d'un an, dans la serbe, mais qui présente peu d'intérêt. On ne regarde pas pour l'instant. Donc au départ, c'est en serre ? Voilà. Pendant combien de temps ? Pendant deux ans. Au bout de deux ans, on va les mettre en pleine terre, et à partir de là, c'est une grande aventure qui commence. Donc c'est là que la fleuraison devient intéressante. Voilà. Quels sont les critères, encore une fois, qu'on va rechercher cette fois sur la fleuraison ? Alors il faut que ce rosier fleurisse beaucoup. Il faut que la fleur, voilà, comme celui-là, que la fleur présente un caractère de nouveauté, et si on peut avoir le parfum, c'est extraordinaire. C'est le nombre de pétales, c'est aussi le comportement de la fleur. Il y a beaucoup de roses jaunes, par exemple, qui blanchissent avec le soleil, beaucoup de roses rouges qui noircissent aussi avec le soleil. C'est un petit peu ce qui va faire la différence entre des roses de même couleur. On a une multitude de critères qu'il va falloir essayer de combiner pour pouvoir peut-être un jour obtenir un grand prix. Il faut combien de temps entre le moment où tu as semé la première graine et le moment où tu vas le mettre sur le commerce ? Il faut au minimum de 10 ans pour que l'on puisse observer le rosier, qu'il donne le meilleur de lui-même et qu'on voit vraiment comment il se comporte. C'est une de mes premières créations, qui s'appelle Suzanne, que j'ai dédiée à ma mère et qui a marqué mes premiers pas d'obtenteur. C'est un rosier buisson très florifère, on peut en juger par les nombreux boutons qui se présentent, et cette tige légèrement à cajou. Notez également ce feuillage moyennement brillant, mais qui est très vigoureux et on peut le voir totalement indemne de maladie. Voici la rose ville de Bagnole-de-Lorne, qui est dédiée à la station thermale de Normandie et qui a obtenu la médaille d'or au concours de Rome en 2012. C'est un rosier buisson très florifère et qui nous offre des petites fleurs d'un blanc très tendre qui évoque un peu une rose ancienne. Voilà, je vous présente une de mes dernières créations. Il s'agit du rosier Pape François, un rosier qui a été obtenu à partir de Sourire d'orchidée, une création de mon beau-père Paul Croix. Il a hérité la vigueur, la belle végétation et également la floribondité, avec des fleurs qui sont doubles, blanc rosé et également on peut retrouver le parfum subtil de Sourire d'orchidée, un parfum d'églantine. Sur la grande quantité de graines que j'avais semées, trois seulement ont levé et au bout de quelques temps, sur les trois, il n'est resté que celui-ci. C'est donc un courageux qui a fait sa route. Il a été dédié au Pape François. Maintenant, ces rosiers ornent les jardins du Vatican, de Castel Gandolfo, mais se trouvent aussi dans la grande roseraie de Rome. Jacques, merci de nous avoir fait partager un petit moment de ton univers de roses. On va terminer notre reportage devant ce très très beau massif. C'est une nouveauté. Elle a des parents qui sont Christophe Colomb par parc directeur, deux très belles variétés. On va dire qu'elle a presque toutes les qualités. Je dis presque parce qu'il en manque encore une. On va vous faire découvrir sur la fin. Regardez, on a une fleur qui est homogène, qui est régulière, qui en plus est originale puisqu'elle a ses petits pétales tout découpés, on va dire un peu frisottés. C'est froufroutant. La couleur, elle, est totalement dynamique, évolutive en plus. On voit que c'est une plante qui est costaud. Et, alors oui, je disais, elle a un défaut. Il lui manque un peu le parfum. Exactement. On va y penser puisqu'on est en pleine période d'hybridation. Donc elle va servir de parent. Voilà. La prochaine étape, ça sera Christophe Colomb par parc directeur, mais parfumé cette fois. Voilà. Et pourquoi un potager ne serait-il pas un jardin décoratif ? On peut marier les légumes, les fleurs et même les fruits dans un bel ensemble très harmonieux, comme ici. Nous sommes à Chantilly, c'est le potager des princes et c'est sans doute le prince des potagers. Et je vous propose de le découvrir tout de suite dans ses moindres détails de notre rubrique Jardin à visiter. Yves, bonjour. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir, News Jardin TV, dans votre parc qui est extraordinaire, qui s'appelle le potager des princes. Nous sommes à Chantilly et vous êtes à la fois un homme du cheval et un jardinier. Alors j'aimerais bien que vous nous racontiez cette histoire. Donc j'ai connu tous les chevaux très jeunes. Le cheval m'a sauvé d'une grande bêtise et je lui ai voué ma vie. Mon père m'a donné un petit potager à faire. Et comme je n'avais pas d'argent de poche, j'ai levé des animaux, des lapins. Le cheval, c'est mon enfance. Le jardin, le potager, mon enfance. Les animaux, mon enfance. Oui, parce qu'il faut dire qu'ici, il y a bien entendu des légumes, des fleurs, des arbres, des fruits, mais également vraiment une collection de basse-cour. Oui, une grande basse-cour. J'avais monté la plus grande basse-cour du monde avec le musée vivant, avec 3000 animaux. Les chevaux, les bernaches, les pans. On a une collection de faisans parce que c'était la faisanderie du Grand Condé ici. On est un jardin un peu extraordinaire parce que ce n'est pas un véritable jardin, ce n'est pas un potager, c'est un parc animé. Il y a des animations tous les jours, des courses de lapins, des courses de poules. Il y a un galinodrome, un lapinodrome. Il y a des démonstrations de chien de berger. Fin 17e, le Grand Condé demande à Le Nôtre de lui dessiner l'entrée pour sa faisanderie qui était là. C'était à la date du 17e siècle. Puis après, au 18e, ça a été transformé en pavillon romain, dit salon de rafraîchissement. Après, ça a été vendu comme bien national après la Révolution. Quand j'ai repris ici, il n'y avait plus rien. Tout était à l'abandon, il n'y a que des arbres par terre, il n'y a plus d'eau dans les temps, il n'y a plus rien du tout. Je me suis dit, le nôtre c'est la Cantigny, la Cantigny est venue à Chantilly. Tout autour, c'était avec les potagers, sauf ici. Alors j'ai divisé en 8 carrés, divisé par des passe-pieds pour faire les 16 carrés de la seule bande de la Cantigny. La meilleure animation pour moi, c'est la pédagogie. Donc les gens ont besoin de voir. Et ici, il y a une vingtaine de jardins différents. Ici, nous avons créé une cascade avec des putilles, les cipres et de Florence, un jardin à l'italienne. En plus, j'en ai profité pour mettre un cheval en haut, pour montrer que Chantilly est la capitale mondiale du cheval. Je voulais retrouver l'âme du lieu. Les gens trouvent que c'est un paradis terrestre pour les enfants et pas pour les enfants. C'est un paradis pour les familles, parce qu'ils passent les journées avec les animaux, les animations. Puis c'est un paradis aussi culturel avec un théâtre, où il y a quand même un festival de théâtre qui dure trois mois, plus de l'opéra. Donc c'est un lieu hors du commun. C'est une folie du 21e siècle, qui ne sera jamais rentable. Donc vous avez commencé en l'an 2000, et ici, par exemple, vous dites que toute la cascade que l'on voit derrière nous, elle a été entièrement créée par vous. Oui, entièrement créée par nous. J'ai fait mettre les pierres dedans, un baguette, une pelleteuse. Les gens sont heureux. C'est en pleine ville, ils ne s'attendent pas du tout à voir autant d'animaux, autant de jardins. Entre le jardin italien, vous avez le jardin de Taupière, le jardin d'Éden, le jardin Kitsch, le jardin persan, etc. Donc on est hors du monde. Yves, vous êtes un passionné de treillage, et là, nous nous retrouvons dans un décor de le nôtre, on va dire tout simplement. Oui, c'est un cabinet de treillage, c'est un modèle de le nôtre, mais voyez-vous, dans ce treillage, on avait le modèle par les dimensions. On a mis beaucoup de treillage, on a un couette de 200 mètres, on a ce cabinet de treillage, on a le théâtre qui est entouré de la treillage, la maison est entourée de treillage, c'est un résultat rapide, mais l'entretien est très onéreux. Ici, nous avons le record de tous les jardins, je pense, de treillage à l'hectare, comme les statues, on a 60 statues, pour un potager c'est rare, c'est pour donner une structure. Un endroit qui est tout à fait dépaysant, lorsque vous pénétrez petit à petit, vous découvrez un monde complètement enchanté. Yves, merci de nous avoir fait visiter ce jardin qui est absolument superbe, un jardin, on a vu, pédagogique, un jardin dans lequel on se détend, dans lequel même on s'évade. Alors, c'est un jardin qui est visitable toute l'année. On commence vraiment la saison avec guignols en hiver, j'ai lancé un jardin en hiver, c'est pour ça qu'on a réduit les carrés du potager, de manière à ce qu'en hiver, on voit quand même de l'herbe, on ne voit pas que de la terre. Ensuite, on n'a pas qu'au jardin avec la chasse à l'oeuf, on termine la saison avec Halloween, ça partit au mois de novembre, on est ouvert le week-end, mais pas en semaine. Comme tous les beaux jardins, c'est visible en toute saison, il est vrai que le jardin c'est toute l'année, et personnellement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimé. Nous sommes devant un grand massif de plantes de terre de brouillère, et derrière moi, il y a un très beau spécimen de camélia d'automne, le camélia sassankwa. Et notre maître de la taille, Jean-Luc Echen, qui actuellement est en train de tailler un érable du Japon, va nous tailler ce camélia, dans sa rubrique La taille en détail, et c'est tout de suite. Bonjour à tous, avant de travailler sur ce bouquet de camélia, je fais un peu de taille de cohabitation, parce que vous voyez, tout a un peu envahi, et il faut mettre en valeur ces superbes plantes qui vont fleurir en hiver et au printemps. Le premier travail, ça va être qu'on ait des bonnes entrées de lumière. Pour travailler avec le maximum de précision, j'utilise un sécateur télescopique. Une fois que j'ai dégagé, j'ai un groupe de camélia japonica, et ici, un camélia sassankwa. Les camélias, qu'ils soient sassankwa ou japonica, se taillent très bien, du moment que vous le faites à la bonne période, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, au mois de mai, c'est juste après la floraison, et c'est avant la période d'induction florale, qui sera au mois de juillet-août. Cette induction florale, c'est-à-dire la production future de fleurs, va se produire sur les jeunes pousses qui se développeront après la taille. Taille à la cisaille ou taille au sécateur ? Eh bien, les deux, mon général. Vous voyez que le camélia, en fait, a une puce qui est très dynamique. On peut le tailler à la cisaille exactement comme un taupière, et vous verrez ça, par exemple, au Japon, ou faire une taille de précision au sécateur. Je vais tout d'abord supprimer tous les bois secs, et je commencerai du bas vers le haut. Ça, c'est tout sec. Je coupe, et comme c'est sec et épais, bien évidemment, je ne peux pas le faire au sécateur, et je prends donc toujours une scie à denture japonaise, qui va me permettre de faire une coupe chirurgicale, et ce qui m'évite de mettre du mastic à cicatriser. Quoi qu'il arrive, je commence toujours par cette taille de nettoyage, parce qu'en coupant les bois secs, je soigne la plante. Les bois secs peuvent être un point d'entrée pour les maladies cryptogamiques, et les bois secs peuvent faire des appels de sève inutiles, qui peuvent finir par assécher la plante. Un petit coup de sécateur pour sonder, et savoir si je suis bien dans le bois sec. Au son, j'écoute, si ça sonne creux, c'est du bois sec, si ça sonne plein, c'est un bois vivant. J'ai terminé le nettoyage, je peux commencer la taille proprement dite. Je vais utiliser ma cisaille, une cisaille de précision, et je vais tailler de l'intérieur vers l'extérieur, en essayant de produire des coupes invisibles. Pour faire une coupe invisible à la cisaille, il faudra travailler dans le sens de la plante, c'est-à-dire que ce sens de la plante, c'était de l'intérieur vers l'extérieur. Et je taille comme ça, ce qui fait que je ne coupe pas droit sur l'extérieur. Ce qui fait que quand vous, vous voyez la plante de l'extérieur, en fait, vous voyez toujours des extrémités. Si je coupe les extrémités comme ça, à ce moment-là, on va dire que ça a été taillé, saccagé. Je vais pouvoir tailler au-dessus du plateau, en dessous du plateau aussi, pour dégager et faire des plateaux qui vont être bien séparés les uns des autres. Chaque fois que je coupe une extrémité, on voit que la plante se relève. En fait, ça fait un petit effet de ressort, et hop, elle se redresse. Je reste toujours, je sépare bien mes plateaux, comme ça, pour bien voir ce que je fais au fur et à mesure. Et là, j'utilise ma cisaille à l'envers, parce qu'avec ce geste-là, je peux accompagner le mouvement de la plante. En dessous, je reviens en dessous. Donc voilà, je fais tout le tour du premier étage, et vous voyez, ça commence à séparer. Là, j'ai fait un premier étage, ici. La vision circule, l'air circule, la lumière circule. Vous voyez qu'on en coupe quand même pas mal. À cette époque-ci, ça n'a pas d'importance, c'est le moment de la pousse du camélia. Il va se reconstituer, mais il ne se reconstituera que maintenant. Si vous taillez trop tardivement, vous verrez les blessures pendant un an. Encore un étage. Je secoue pour enlever les débris de taille. Là, maintenant, de l'extérieur, on voit un plateau, deux plateaux, trois plateaux, quatre plateaux. Et de l'extérieur, je vais me préparer pour terminer le bouquet du sommet. On pourrait avoir une idée un peu baroque de terminer par une boule, mais en fait, ce ne serait pas dans le style du massif. Et les formes arrondies, je préfère les garder pour les camélias japonicas. Et ici, on va les terminer légèrement en pyramide. Par la même occasion, ça dégagera notre petit érable que l'on veut mettre en valeur. Une branche ici, qui part vers l'intérieur et qui domine notre petit érable. Je vais encore émincer ici. On voit qu'on a une dominante ici avec une flèche. Ça peut être intéressant. On va désépaissir la plante. Ça, ce n'est pas la peine de garder. C'est pas dans l'axe ou dans la pente ici. Donc, je rattrape ma pente. Je vois depuis le haut vers le bas, en fait, une pente générale. Et je vais suivre cette pente-là avec ma taille. Par exemple, là, j'ai coupé. Je coupe juste derrière une feuille. Ça, je peux supprimer. Je continue sur tout le pourtour. On va avoir l'impression que ça dégarnit beaucoup. Ce camélia reperce bien sur son bois et sur une écorce qui est quand même jeune. Et même à l'extrémité d'un rameau du dunet, je fais bien attention de garder ici une feuille qui va faire cet appel de sève qu'on appelle tir-sève. Peut-être que je n'arriverai pas cette année à faire exactement la pointe que je voudrais parce que je suis en train de suivre la plante qui n'a pas été taillée depuis plusieurs années. Voilà. Ici, ça, ça part trop. Voilà. Voilà. Ça fait déjà plus pyramide, là. Je ne touche plus à rien. Une fois que vous avez terminé la taille sur des plantes de terre de brouillère, à cette époque-ci, que ce soit de la brouillère, que ce soit du roudonadron, que ce soit de la zallée, du caméa, vous mettez un bon arrosage avec un bon engrais terre de brouillère. Ça leur fait beaucoup de bien. Ça stimule la pousse. Et là, vous allez avoir dans le mois de juin et le mois de juillet une profusion de jeunes pousses. Taille taux, taille tard, taille court, mais taille donc. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Lorsqu'en 1971, l'humoriste Sim a chanté « J'aime pas les rhododendrons » et bien je suis persuadé qu'ils n'étaient jamais venus ici aux pépinières de Carfondol parce que regardez ce qu'il y a autour de moi. Ce sont de véritables merveilles. Et oui, les rhododendrons sont des incontournables pour votre jardin au printemps. Alors je vous propose d'aller directement en Bretagne. Nous allons rencontrer Christian Fréaucourt. C'est le directeur des lieux et il va vous donner tous ses secrets. Ce sera notre rubrique Conseil de Pro. Bonjour Christian. Bonjour Patrick. Nous sommes au pépinière de Carfondol. C'est à Pleuherdut, au cœur de la Bretagne. Évidemment, c'est le pays du rhododendron. Alors, Carfondol, c'est un lieu ? Carfondol, c'est le lieu dit, tout à fait. Cette pépinière date de 1962. Ce sont mes parents en fait qui ont monté ça. J'ai repris en 1985. Et là en fait, j'ai développé tout ce qui est plantes de terre de brouillère, notamment les rhododendrons, les azalées, les érables, enfin toutes les plantes de terre de brouillère de manière générale puisqu'ici, on a un sol qui se prête vraiment à ça puisqu'on a un pH de 4,5 à peu près avec un sol qui est très léger. En rhododendron, donc à la vente, on a environ 300 variétés et environ 130-140 en azalées. On fait aussi pas mal de camélias de printemps, donc japonica et les sassanka, donc les camélias floraisons d'automne. Une terre de brouillère, souvent ce n'est pas riche du tout, mais à partir du moment où vous l'alimentez ou avec, par exemple, ça peut être avec du fumier ou avec des engrais organiques. Nous, ce qu'on utilise en pleine terre, c'est des engrais organiques. L'avantage de l'engrais organique, c'est que la décomposition est très lente, donc il n'y a pas d'à-coups, et surtout, ça donne un feuillage vert foncé aux plantes. Contrairement aux chimiques, il y a tendance à être plus violent, qui fait faire des pousses plus grandes et les rhododos ne sont pas forcément plus beaux. Dans les plantes de terre de brouillère, on voit celles dont on vient de parler, mais il y en a d'autres, des fauteurs argila ou des choses comme ça, des enquillentus, c'est des plantes qui sont moins connues, sans les associer justement avec les rhodododrons. Ah bah si, 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 ça s'associe très très bien avec les rhododos. Les Eucryfia, c'est pareil. Mais ça, il faut avoir quand même un climat un petit peu doux. On sélectionne les variétés qui marchent bien, qui sont résistantes, qui sont pas maladives. Elles proviennent du Japon, des Etats-Unis, mais il y en a aussi en France. Quand j'essaye une nouvelle variété, je dirais en pépinière, je la garde entre 4 et 5 ans pour voir comment elle réagit. Je ne les mets jamais en vente, oui, avant au minimum 4-5 ans. Quels sont les éléments qui vont vous faire dire « Bon, celui-là, je le prends. » Il y a la qualité de la floraison, mais il y a aussi surtout la qualité du feuillage. Et le fait qu'ils se forment bien. Et il y a aussi un point qui est très important, c'est aussi la résistance aux maladies. Donc notamment au phytophthora et donc à l'auturinque. L'auturinque, c'est un petit coléoptère qui est nocturne plutôt, donc on ne le voit pas en général. Alors, il ronge le bord des feuilles, mais ce n'est pas ça le plus important. Il pond donc au colé des plantes et les larves, en se développant, en fait, rongent l'écorce des racines. Et une fois qu'il a rongé, de l'écorce de toutes les racines, l'arbre dépérit en très peu de temps. Il vient marron, il sèche sur place. Le phytophthora se développe avec la chaleur et l'humidité. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Jusqu'à présent, c'était traité avec de l'aliette, qui est de plus en plus difficile à trouver. Ce qu'il faut, c'est avoir un sol bien drainant pour ne pas avoir d'excès d'humidité. Dès qu'il y a un excès d'humidité, le phytophthora vient assez facilement. Christian, nous sommes devant un des plus beaux rhododonadrons, à mon avis. Il s'appelle comment ? Rodo Horizon Monarch. C'est un hybride à développement moyen, compté maximum 2 mètres de haut sur à peu près 3 mètres de diamètre. Avec un port très dense et très étalé. Ceux-là, ils ont à peu près entre 16 et 18 ans. Et vous, dans votre pépinière, on peut trouver soit un bébé rhododonadron, soit des petits, qui ont 3-4 ans, jusqu'à des rhodos qui ont jusqu'à 30 ans. Quand on a des besoins spécifiques de rhododonadrons, on vient ici, à Carfandole. Tout à fait. On se promène dans le jardin. Tous ces rhododonadrons sont disponibles. Je veux celui-là, et à l'automne prochain, on peut l'avoir. Le rhododon, en fait, s'arrache très facilement. Ce sont des petites racines. Ça ne va pas trop profond. Ils ont été cernés. Par exemple, un rhododon de cette taille-là, on va faire une motte de 80 cm de diamètre à peu près. Ça va peser dans les 250 à 300. On a une machine pour arracher. C'est une lame, en fait, qui découpe la motte dans le sol. Et on peut faire des mottes jusqu'à 1,20 m de diamètre. Donc là, on est entre 600 et 800 kg. Selon les variétés, les rhododons les plus grands, ce sont les arboréums. Ici, en Bretagne, déjà 10 m, c'est pas mal. Donc dans les variétés, par exemple, le Soutamptonia, qui est un arboréum rose vif qui fleurit assez tôt ou en saison. Vous avez le rhododolopéanum aussi, qui peut faire également une bonne dizaine de mètres de haut. Mais en revanche, il y en a des petits aussi. Donc quelle que soit la taille de notre jardin, on peut avoir un rhododon. Tout à fait. On a des variétés qui ne dépassent pas entre 10 et 15 cm de haut de taille adulte. Très très nain. Pour les pots, il vaut mieux prendre les variétés à petit développement. Les yakushimanum, entre autres. Ou alors vous avez aussi les rhododonins. Donc ils vont monter entre 40 cm pour les plus petits et 1 mètre, 1 mètre 20 pour les plus grands. Et ceux-là, cultivés en peau, il n'y a aucun problème. La seule condition, c'est qu'ils soient mis dans de la terre de brouillère. Et surtout, que les peaux soient très très bien drainées. Jamais de soucoupe sous les peaux pour tenir l'eau. Un rhododon qui a souvent les feuilles qui ont tendance à jaunir, c'est dû à une surexposition au soleil et également par un manque d'eau. C'est-à-dire que s'il avait été suffisamment arrosé, ça ne se serait pas passé. Mais le fait qu'il ait un peu soif et qu'il y a le soleil en plus, ça se fait jaunir. Et s'il a vraiment très soif, ça le fait carrément de venir... Un rhododon, au moment où il forme ses boutons à fleurs, s'il manque d'eau, il ne forme un peu de boutons à fleurs. Nous avons des clients en fait sur toute la France. J'ai des clients qui ont des rhododon sur la Côte d'Azur qui poussent bien. Là-bas, ils sont impérativement à l'ombre. Oui, bien sûr. Et très très bien arrosés. Arrosant le feuillage, la plante absorbe l'eau tout de suite. Donc s'il a soif, c'est vrai que les feuilles se redressent tout de suite. Mais ce n'est pas suffisant. Bien mouillé, ça veut dire quoi ? J'ai ce rhododon là, par exemple. Là, il fait quoi ? Il fait 1,50 m de diamètre. Combien il lui faut d'eau ? L'été, quand il fait chaud, vous pouvez lui mettre entre 15 et 20 litres d'eau. Tous les deux jours. Il faut toujours que la motte soit humide et fraîche. Est-ce que faire du paillage organique, c'est utile ? Pour le rhododon, c'est très bien. Parce que ça évite l'évaporation. Pour les jardins particuliers, le paillage, c'est très très bien. À mon avis, le meilleur paillage, c'est l'écorce de pain. Ça garde l'humidité, ça empêche l'arbre de pousser. Mais surtout, dans les régions où l'eau est calcaire, quand on arrose, ça a tendance à acidifier un petit peu l'eau. Christian, nous sommes là au tout début mai. C'est l'apogée de la floraison. Les premiers, en fait, commencent souvent quelquefois entre la mi-janvier et la fin janvier. Carrément ! Oui, vous avez Chris Meshir qui commence à cette époque-là. Donc il a bien le nom. Voilà. Il fleurit vraiment à cette époque-là. Vous avez Mucronulatum aussi, juste après. Donc il y a une petite fleur rose vif. Mais c'est vrai que la majorité des rhodos, c'est quand même avril-mai. Et après, on a les tardifs. Donc juin, et on va pratiquement jusqu'à fin juillet. Les plus tardifs, généralement, sont blancs. Donc vous avez Polarbir qui est blanc. Vous avez Agaillon aussi, qui est blanc, qui est assez tardif. Wunderland, qui est un blanc tardif aussi. Le rhodo, ça dure entre trois semaines et un mois en fleurs. Et donc on va terminer par un conseil de professionnels. Je suis sûr que vous n'y attendez pas. Bon, Christian, la pépinière regorge de floraison. C'est magnifique. Et puis ici, c'est le massacre à la tronçonneuse. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce sont des rhodos qui étaient plantés trop serrés. On veut les reformer. Donc on les a retaillés assez courts. Ah bah oui. Et si vous regardez, donc ça, ça a été taillé en février. Donc quand vous recepez comme ça, il faut toujours receper en février. Et ça redémarre de partout. Coup de tronçonneuse. Voilà. La plante n'a pas souffert et elle redémarre. Et ça, pour cet été, vous allez avoir des pousses à peu près entre 20 et 40 cm. Vous pouvez faire ça, mais toutes les variétés ne le supportent pas. Environ 80% des variétés le supportent. Là, il s'agit de rhodos ponticum. Lui, il redémarre très bien. Par exemple, vous prenez un rhodos qui est assez connu, le rhodos marquette à presse, qui est un rhodos rouge. Lui, si vous le recepez comme ça, il repartira pas. Il ne redémarre pas. Là, il s'agit de rhodos ponticum qui ont été recepés l'année dernière au mois de février. Vous voyez, ils ont été retaillés à cette hauteur-là. Voilà. Ça, c'est les pousses de l'année dernière. Et donc, ces pousses-là, il va falloir les retailler pour éviter que ça pousse trop en hauteur. Il faut supprimer à peu près un tiers. Vous taillez comme ça en faisant attention de garder un bel arrondi sur le rhodos. Quand vous avez des branches courtes comme ça, il suffit d'enlever l'œil terminal qui va repartir sur le côté. Et vous taillez juste au-dessus des feuilles. Et quand vous n'avez pas de feuilles, de toutes les façons, là, vous avez des yeux dormants. Il suffit de tailler juste au-dessus d'un œil dormant et ça va redémarrer de chaque côté. Le mieux, c'est quand même d'aller voir un professionnel comme Christian qui est dans beaucoup de fêtes des plantes. On peut aussi vous appeler directement à la pépinière. Il y a un site internet qui va s'afficher maintenant. L'idéal, c'est venir les choisir sur place. On attend quand même l'automne ou le printemps prochain la bonne période de plantation pour être sûr du résultat. Avec ma petite perle, nous sommes au milieu de la collection de nos deux amis bordelais, spécialistes des bonsaïs, Fabrice et Alexis. Alors, que vont-ils faire aujourd'hui ? Eh bien, ils vont faire un transpotage. Je suis sûr que vous ne savez pas ce qu'est un transpotage. Alors, restez avec nous et nous allons le voir tout de suite dans notre rubrique La magie des bonsaïs. Bonjour à tous. On est devant un pain blanc du Japon. Un pain blanc du Japon, Koyomasu en japonais, c'est un arbre qui est vraiment emblématique du Japon. Cet arbre, il est particulièrement vieux. Il a 60-65 ans environ. Sa caractéristique première, c'est qu'il a 5 aiguilles sur le pompon. Au toucher, on peut remarquer également que ce n'est pas une aiguille qui pique très fortement comme le pain sylvestre. J'ai l'impression que de l'extérieur, il a l'air bien, il est vert. Oui. Il est dense. Ça a l'air d'être en bonne forme. Il va falloir faire un diagnostic du substrat pour connaître son système racinaire. Il y a un fil qui maintient l'arbre, donc on va devoir le détacher. On va le couper. Et maintenant, on va pouvoir le retirer. Je vais utiliser le crochet et je vais cercler l'arbre. On fait le tour du pot. Voilà. Pourquoi je mets des gants ? Parce qu'en fait, mes mains qui portent du sébum, qui portent des transpirations ou des sueurs, risquent d'abîmer l'écorce de l'arbre. Là, je vois plein de racines. Ça sera trop tard pour le rempoter ? Effectivement. C'est un arbre qui a commencé à travailler. On va voir que le bout des racines ici sont très très blanches. On peut constater que le substrat est très compact. Il est composé d'acadamas mais très anciens. Il se trouve que c'est un arbre qui a besoin d'avoir beaucoup plus d'aération. On va enlever une partie de cet acadama et le remplacer par de la pumice. On va faire un transpotage, c'est-à-dire qu'on va toucher très peu aux racines et on va rajouter un substrat beaucoup plus drainant. Je vais griffer, enlever une partie du substrat qui est très ancien et trop colmatant pour le remplacer par un substrat drainant. Et du coup, par rapport à un rempotage, c'est que tu ne coupes aucune racine et tu gardes un maximum de substrat. Effectivement, Alexis, on voit un substrat qui est vraiment très très humide et c'est bien pour ça qu'il y a des développements de mousse et de champignons. Alors, je vais accompagner Fabrice sur ce travail en utilisant une petite baguette chinoise, une simple baguette et qui n'est pas du tout agressible avec les racines. Donc, on peut frotter dessus sans trop de risque. C'est un pain qui a besoin de vivre les pieds au sec et le feuillage bien à l'humidité. Pourquoi ? Parce que dans son milieu naturel, il vit en montagne et il survit principalement le feuillage dans les nuages. Pendant que Fabrice est en train de continuer à rater l'arme, je vais préparer le pot. Alors, c'est un pot qu'on a sélectionné avant. On l'a nettoyé et préparer un pot, ça consiste en fait à placer des grilles de drainage sur les trous de drainage existants. Étant donné qu'ils sont assez gros et qu'on va utiliser une granulométrie assez fine de 1 à 3 mm, on va utiliser ces grilles pour retenir en fait le substrat dans le bac. Je vais utiliser du fil d'aluminium malodisé. Je prépare un petit cavalier et ça va permettre de maintenir la grille dans le pot. Là, je retourne et je viens en fait serrer le fil. Et là, la grille, elle tient. Juste après avoir placé les grilles, je vais placer un fil qui va faire la diagonale. Je vais en placer ces deux fils et on permettent de maintenir la motte de l'arbre. S'il bouge pendant la création de racines, elle risque de s'abîmer. Ce qui est important, c'est d'éviter les micro-vibrations qui vont empêcher en fait les toutes petites racines de se développer correctement. On va essayer de mesurer comme ça à l'œil nu pour que ça dépasse environ la moitié du pot de chaque côté. On l'aplanit bien et ensuite, on le fait passer de chaque côté. Il viendra recouvrir l'arbre après. Maintenant, on a mis deux fils et on pourra mieux stabiliser notre arbre. On va passer maintenant au substrat qu'on va utiliser pour cet arbre. Rappelez-vous, on avait de l'acadama complètement délité et pour exemple, je vous montre de l'acadama qui est neuve et on voit bien la différence. Et donc ici, on va prendre de la pumice. C'est une pierre ponce, une pierre volcanique qui est originaire d'Italie et qui, elle, va perdurer dans le temps. Je vais commencer par mettre une couche de drainage dans le pot. Je vais utiliser mon petit godet japonais et là, j'y vais sans trop me poser de questions. C'est important, on va mettre environ 2 cm dans le pot. Je finis par faire une petite motte au centre qui va nous permettre de bien caler l'arbre au milieu. Alors, on prend soin des racines puisqu'on ne les a pas coupées évidemment puisque c'est un transpotage. et on tasse un petit peu l'arbre. On peut profiter de cette étape pour repositionner l'arbre dans le pot, c'est-à-dire au niveau de l'inclinaison et son positionnement dans le pot. Oui, Alexis, c'est important puisqu'il y a aussi une notion d'esthétique et donc, on a une face avant de l'arbre. Simplement, en positionnant l'arbre légèrement en biais, on peut découvrir son mouvement. Donc maintenant, on va attacher l'arbre au pot. Pour ce faire, je vais utiliser la pince à jean. C'est un outil qui est vraiment indispensable pour pouvoir tirer les fils lorsque l'on fait l'ajustement. On va attacher les deux fils ensemble donc on va les croiser, tirer et faire une torsion pour que le fil soit vraiment bien serré. On coupe l'excédent avec la pince à couper le fil. Ce fil sera recouvert par le substrat. Maintenant, on va combler les trous avec du substrat tout neuf. Et bien sûr, avec la baguette chinoise, on va venir tasser pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air à l'intérieur du substrat. C'est très important parce que si on a des bulles d'air, on n'aura pas de développement des racines. Alors, il faut y aller doucement avec la baguette chinoise. On peut faire des actions en tournant légèrement pour faire pénétrer le substrat tout doucement. Vous pouvez vous aider également de vos doigts. Voilà, maintenant c'est terminé pour ce qui concerne le substrat. On va passer à la phase d'arrosage. Je vais commencer par le feuillage. On va chercher à arroser en pluie fine. Comme vous pouvez le voir, l'eau à travers le feuillage coule doucement sur le substrat. Ce qui est important aussi, c'est que l'ensemble des poussières qui sont actuellement dans le pot s'éliminent grâce à cet arrosage. On considère qu'un arrosage est correct sur un bonsaï à partir du moment où l'eau coule sous le pot et que l'eau est claire. On peut voir la différence de couleur de la pumice qui est humide et la pumice qui est sèche. On voit une couleur beaucoup plus claire et cette différence de couleur nous donne une bonne indication pour l'arrosage. On a fini ce rempotage. Maintenant, il va être cultivé pendant un an sur les étagères. On va lui apporter de l'engrais, de l'eau. On va faire attention toujours à l'exposition également. On va bien le mettre au soleil puisque c'est un pain. Il a besoin de beaucoup de soleil et comme vous l'avez compris, il a besoin surtout de ne pas avoir trop d'humidité au pied. Soyez zen et découvrez tout l'univers des arbres en cultivant des bonsaïs. Et à très bientôt avec Fabrice et Alexis pour un nouveau numéro de la Magie des bonsaïs. Le monde des orchidées est extraordinaire de diversité et nous avons la chance ici dans notre véranda d'accueillir des floraisons pratiquement toute l'année. Mais pour avoir des belles orchidées, il faut aussi bien les entretenir et notamment les rempoter parce que chaque année une orchidée fait une nouvelle pousse porteuse de promesses de floraison. Alors nous allons retrouver tout de suite notre petite princesse des orchidées Colombe-le-Couffle dans ses serres de Boissy-Saint-Léger et elle va nous rempoter un catléia. C'est une des plus belles orchidées et ça sera la rubrique Passion Orchidée. Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Orchidée. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis entourée de catléias et donc je vais vous parler de leur rempotage. Le catléia, c'est un genre d'orchidée qui est vraiment mythique à l'origine du développement des orchidées en Europe. C'est une plante qui est arrivée et qui était vraiment la seule disponible en tout cas en fleurs. Cette orchidée est une plante qui se développe en faisant des pousses les unes à côté des autres en ligne. Donc ici, on peut l'observer assez facilement. on va avoir les anciennes feuilles qui jaunissent et à côté, les plus récentes qui se développent l'une à côté de l'autre. Et ici, la plus récente des pousses qui se développent à l'avant. La plupart des catléias fleurissent plutôt à l'automne. Donc, ce sont des plantes qu'on va plutôt rempoter au printemps. Au moment où la nouvelle pousse est en cours de croissance, comme on le voit ici, c'est le bon moment pour rempoter. Simplement, il faudra que la pousse ne soit pas encore trop grande. Vous voyez ici, elle fait à peu près 10 cm et elle est en début de croissance. Alors qu'ici, par exemple, vous avez une pousse qui est déjà très grande dont la feuille est en train de se développer. C'est-à-dire qu'ici, il va être déjà trop tard pour la rempoter. Si je la rempotais maintenant, la nouvelle floraison qui arriverait à l'automne pourrait ne pas se faire. Le catléia est une plante originaire d'Amérique du Sud et qui pousse habituellement dans les arbres. Donc, les racines accrochées à l'arbre et dans l'air comme on peut le voir ici et c'est là où on sent que cette plante-là n'a pas besoin d'être rempotée parce qu'elle pousse avec beaucoup de racines extérieures. On ne va pas rempoter cette année pour la laisser fleurir à l'automne mais on va faire très attention à bien hydrater les racines extérieures régulièrement. Sur cette plante-ci, vous voyez qu'il y a une feuille très jaune ici et ça, ce n'est pas du tout un problème. C'est simplement que les nouvelles pousses qui se développent à l'avant sont en train de pomper dans les réserves arrières. On va laisser jaunir tranquillement jusqu'à ce que la feuille tombe et au rempotage, bien sûr, on coupera les anciennes pousses qui seront vraiment très flétries et aussi très jaunies. Encore une chose sur le catéléa, vous voyez ici qu'il y avait la feuille et la spat ici. Cette partie qui est toute sèche maintenant dans laquelle il y a eu les fleurs cette année. Cette partie-là ne sert plus à rien. On va couper la vieille spat ici. Je vais stériliser mon outil qui est une lame de rasoir sur un manche avec une flamme simplement et couper délicatement la spat sans blesser la feuille. Je vous propose de rempoter ce catéléa-ci et le passer sur une taille de peau un petit peu supérieure. Le catéléa, c'est une plante à pseudobulbe. Ici, on observe que le plus ancien a perdu sa feuille. Le suivant a une feuille qui est en train de jaunir et une canne qui est un petit peu rabougrie. Ici, je vais me débarrasser de ces deux anciennes cannes et garder toute la partie la plus forte de la plante pour repartir sur des bonnes bases pour à peu près deux ans de culture. Pour les orchidées, ce qui est très important, c'est d'utiliser un mélange qui respire, surtout pas de terreau ou de tourbe ou des choses trop compactes. On fabrique un mélange à base d'écorce de pain, de granulométrie qui ne soit pas trop grosse. Ici, c'est à peu près du 10-15 mm. Cette écorce-là, elle est stérilisée à la vapeur. Chez nous, on a décidé d'utiliser du polyuréthane parce que c'est un matériau qui est imputrécible. Ça permet à la plante de rester sur une base bien saine pendant plusieurs années dans le même pot. On n'utilise pas de sphagnum puisque c'est un matériau qui se décompose beaucoup trop vite et qui parfois pose des soucis aux racines. On va commencer par dépoter la plante. On peut la retourner et tirer le pot. Vous voyez ici qu'il y a un très beau système racinaire à l'avant de la plante et à l'arrière, il commence à être plus ancien. Comme d'habitude, j'utilise un outil stérilisé. Je vais venir couper dans la motte à l'arrière de la plante. Je libère le mélange. On doit se débarrasser de tout l'ancien mélange pour repartir sur une base bien saine. Éventuellement, si vous avez majoritairement de l'écorce, vous pouvez le mettre dans le tas de compost, bien sûr. Ou alors en paillage à la base de vos plantes dans le jardin. Les racines les plus récentes qui sont de ce côté-ci sont des racines qui sont vraiment très importantes, les nouvelles. On va essayer de ne pas trop les manipuler. Vous observez bien cette partie-là avec les deux anciennes pousses dont on parlait tout à l'heure qui n'ont plus du tout de racines. Ça prouve que c'est bien cette partie-là qu'il va falloir couper. On repart avec une plante saine qui a des belles racines. Pour choisir le bon format de peau, c'est assez simple. Vous allez pouvoir observer la distance entre deux anciens pseudobulbes. Ici, on mesure à peu près 5 cm. Ces 5 cm-là vont être reportés à la suite de la nouvelle pousse qui est ici. Ça va pouvoir laisser la place aux pousses suivantes qui arriveront de toute façon en ligne après la plus récente. On a choisi d'utiliser des pots en plastique parce que le plastique reste quelque chose de très sain et qui permet au rempotage de retirer la plante sans arracher les racines. Contrairement aux pots en terre, les nouvelles racines vont s'accrocher à la terre et quand on voudra dépoter, toutes les nouvelles racines vont être arrachées. Pour placer votre catleïa comme il faut dans son pot, vous allez placer l'arrière de la plante à l'extérieur du pot pour laisser à l'avant de la plante deux ondes croissances. Les fameux 5 cm dont nous parlions tout à l'heure, les racines, on les rentre dans le pot. Pour nous aider, s'il y a beaucoup de racines, on peut tourner le pot afin qu'elle s'installe un peu mieux. Et donc, vous voyez ici, ma partie ancienne est à l'extérieur du pot. pour la hauteur de la plante, ce qui est important, c'est d'observer que vous avez une petite marche ici. Et cette petite marche-là vous permet de poser votre plante, le rhizome, à la hauteur de cette petite marche-là. Donc, pas au-dessus du pot, pas trop profond non plus, puisque trop profond, on risquerait de l'enterrer et de la faire pourrir. Donc, toujours au bon niveau, vous allez maintenir votre plante avec deux doigts à l'extérieur du pot et vous avez la nouvelle pousse ici qui a la place de se développer à l'intérieur du pot. Le rhizome, on va le maintenir à plat dans le pot et à l'avant, vous allez voir que je vais charger beaucoup de mélanges de rempotage. On va utiliser un mélange qui est hydraté. Pas trempé non plus, mais bien hydraté. On va tasser très légèrement à l'avant de la plante. Ensuite, on va tasser vraiment très fort à l'arrière de la plante. Simplement pour caler la plante. Donc, vous voyez ici une plante qui a l'arrière qui est bien contre le bord du pot, le rhizome qui est bien à l'extérieur du pot et elle est bien stable. Une plante bien rempotée, c'est toujours une plante que vous pouvez prendre par les feuilles et le pot reste bien accroché et surtout, elle est stable, très stable. Quand vous avez bien rempoté votre orchidée, ce qu'il va falloir faire pendant plusieurs semaines, c'est simplement de vaporiser la surface du pot avec une petite brume tous les matins pour laisser le temps des racines à l'intérieur du pot de cicatriser et une fois que vous verrez des nouvelles petites racines pointées à la base, vous reprendrez des arrosages bien abondants au bout d'environ trois semaines à un mois. Et surtout, de l'eau pas trop calcaire. Et c'est dans le décor foisonnant et lumineux du jardin Arboretum d'Ilex, ici à Main-sur-Loire, que je vous invite à nous quitter. J'espère que tout comme l'équipe de News Jardin TV, vous avez pris un grand plaisir à regarder notre émission. Nous avons été passionnés et nous avons adoré vous la préparer et vous la tourner. Alors je vous donne rendez-vous très 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 bientôt pour de nouvelles aventures jardinières. ce sera sur News Jardin TV, bien sûr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions. Merci d'être des fidèles de News Jardin TV. Mais savez-vous que nous avons également un site internet sur lequel il y a beaucoup d'articles, des réponses à des questions, des dictons, des citations ? Alors une bonne adresse de News Jardin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...